J'ai demandé à Philippe de nous dire à quoi ça sert un président ou une présidente. Bien entendu. Nous sommes impartiaux. Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai travaillé avant parce que je ne vais pas improviser. Tout est préparé. Moins de dix minutes. Oui, c'est bon, normalement. Ça va être bien. Ça va être bon. Donc, je réponds à la question que m'a posée M. Jérôme. Si on vous demande à quoi ça sert un président, comment ça marche, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il y a dedans, vous pouvez dire, sans vous tromper, c'est quelqu'un qui a de la volonté. Pour ce mandat suprême, laurier prestigieux, qui depuis tant d'années fait tellement d'envieux qu'à chaque renouvellement, la bagarre est ouverte, on n'a jamais connu une campagne déserte. Tu fais des verres ? Je fais des verres, oui. Alors là, c'est... Il faut changer de nourriture. Il est prêt à tout. Et pourquoi ce ramdame, ce grand chambardement, un trône, un sceptre, la lune ? Une couronne de diamants ? Un bail de cinq années, près des Champs-Elysées. C'est Victor Hugo en milieu. Un pavillon coquet, certes, avec du personnel. Une intendance qui suit, comme chez les ripincelles. Ah, mais il fait vraiment des verres. En Alexandra, en plus. Ben oui, ben oui. Des secrétaires, des jardiniers, des estafettes, cuisiniers, sommeliers et chauffeurs à casquettes. Poil à la caquette. Poil à la caquette. Tout ça, pour pas un rond et la vaisselle en suce. Oh, 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 oh. Poil à la caquette. T'as pu, t'as pu, t'as pu, t'as pu. C'est vrai que ça peut tenter, quand on n'est pas Crésus. Ah. Ben, c'est pas fini. Bravo. Eh oui, eh oui, la place est bonne pour diriger la France. Alors, ça vaut la peine, un peu de persévérance. Et si dans la compète, on se tire un peu la bourre, dans notre République, ce qui compte, c'est l'amour. Oh. Une fois élu, le président... On met du poil autour. Oh, non. Non, Bernard. Non. Ben, ça donne une note de gaieté, c'est vrai. Ça habille, ça habille. Une fois élu, le président... La présidente. Ah, on sait toujours pas encore un peu d'attente. Faites une déclar... Bon, c'est subtil. Faites une déclaration pour dire qu'il est content, pour dire qu'elle est contente. Remercie ses amis qui sont intelligents, mais ne fustige pas les cons de l'autre camp. C'est la France qui parle. Le pays qui respire. À partir d'aujourd'hui, plus de place au soupir. Une ère nouvelle commence, le paradis sur Terre. Terminé le chômage. Gratuite, la pomme de terre. Bravo. C'est magnifique. Je me demande parfois ce qui se passe dans son esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est Hériot. Très curieux. Je sais pas où mettre les poils, là. Terre. Ne la interrompez pas. Bah si, Terre. Bah oui, c'est de l'aversification, alors bon. Il y a quelque chose, nous. Bah oui. Dès les premiers instants, on rassemble ses proches. On n'a pas de temps à perdre. On se réunit sous le porche. On fait appeler Robert, qui veut un ministère. On rappelle sa cousine, celle qui aime faire la cuisine. On lui trouvera un stage, un cours d'apprentissage. On s'était engagé auprès d'un spécialiste. Un homme de cabinet qui était en haut de la liste. Pour le mettre en bonne place aux affaires culturelles. Les pans, le v'la mouillait dans un scandale sexuel. Là, tu peux, Bernard. Voilà, c'est ça. C'est formidable. Il faut revoir sa copie. Penser à l'intérieur, prendre à l'économie quelqu'un qui fait du beurre. Aux affaires étrangères, c'est bien un géographe. Ça peut nous éviter un certain nombre de gaffes. Quant à l'éducation, l'enseignement, les écoles, il faut choisir vite et bien. Et pas prendre un mariole. Il faut se lever très tôt. Le peuple est impatient. On a fait des promesses. Je ne sais pas par cœur. Est-ce que je peux glisser ? C'est dommage. Tu faisais un saut de page au paragraphe. Oui, mais ce n'est pas moi qui le livre. C'est le traitement de texte. C'est le traitement de texte. Alors, on a fait des promesses. C'est pas pour dans 20 ans. Comme disent les jeunes. Alors, j'en prends pour votre paix. Mais j'en prends parce que oui. Il faut se lever très tôt. Le peuple est impatient. On a fait des promesses. C'est pas pour dans 20 ans. On ne peut pas tout refiler au chef de cabinet. Trois jeunes, pas d'épaule, gringalés. Décidez vite et bien. En expert, en patron. Montrez partout qu'ici, au moins, ça tourne rond. Voilà. La fonction suprême exige des efforts. Une attention constante. Au dehors, au dedans. Non, au dedans, au dehors. Oh. Sauter dans un avion. Répondre aux journalistes. Ceux dont on a les noms et qui sont sur la liste. Rendre l'air contrarié quand on sent que l'heure est grave parce que va s'effondrer le cours de la betterave. Mais garder le sourire, celui du protecteur qui va donner au peuple une dose de bonheur. Drôle de métier. Là, j'arrive à la fin. Alain Cuny. Drôle de métier. Alain Cuny, il se tordait la bouche. Rôle de métier si convoité que celui-là. On l'appelait Cunnilingus. Oui, oui. Mais choisit-on... Merci, Bernard. Oui, ce serait bête de se priver. Mais choisit-on vraiment d'être chef de l'État ? Bien sûr, on fait tout pour, on joue des coudes, on se pousse. Quand on y a goûté, on aimerait bien le refaire. Mais c'est dans l'isoloir, hors de la vie de tous, que par l'arithmétique la plus élémentaire, le sort d'un candidat ou d'une candidate se mélange à celui d'une nation ingrate. Car oui, on le sait tous, et même les postulants, que nous autres Français, on n'est jamais contents. Le nouveau Verlaine, moi j'aurais dit plutôt Vervaine, mais c'est extraordinaire. Attends, c'est moi, là ? Oui, c'est toi, là, oui, oui. Ah oui, et encore là, je te trouve avantagé. On a l'impression de voir Maître Yoda et Chewbacca. Non, mais on connaissait Lamartine, on connaissait Verlaine, Auclerc, Victor Hugo, Rimbaud, Rimbaud, Rimbaud. Mais c'est... André, est-ce que vous avez déjà... Vous qui êtes un homme de lettres comme Diane, est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose d'aussi subtile et d'aussi beau ? Non, mais c'est... Ça va trop loin. Diane, elle le fait. Ça va un peu loin, c'est très profond. Si j'osais, mais on n'a pas le temps, je vous aurais récité un poème de Victor Hugo que personne n'a jamais appris en classe. Ah ! Mais ça dure combien de temps ? Ça dure 10 minutes ? Non, non, c'est trop long. Ouais, c'est trop long. Alors on va... Après l'émission, vous nous le ferez. Donc voilà. Je vous dirai deux verres. Ma fille va vous... De verres, bien. De verres, bien. Ma fille va vous trouver ainsi que dans un rêve, et là, vous la baisate, comme Adam Fouti-Tève. Calmez-vous, André, calmez-vous immédiatement. André, dis-donc, il s'est... On va peut-être te mettre de l'autre côté. Je ne suis plus très sûr de la place. Diane, je sens que vous êtes... Je ne veux pas que vous me mettes à côté de Stéphane Rose, parce que c'est encore pire. J'ai regroupé, Elodie et Diane. C'est dégueulasse. C'est Victor Hugo, oui. Ah ben, il était branché, le père Totor. Ah oui. Les prostituées étaient nombreuses à son enterrement. Tu te souviens de la phrase de Cosette ? Est-ce que tu veux que j'avale Jean ? Ah oui, très bien. Victor Hugo, Victor Hugo. Ben oui, mais... Et dans Les Misérables, il n'y avait pas à manger tous les jours. Ah oui. Victor Hugo. C'est vrai, il était un peu... Oui, ce Jean Valjean qui va aider une petite jeune fille. Arrêtez, arrêtez. Non, mais arrêtez. Il va pas retirer les tâches avec de l'eau de Javert. Non, oui. Moi, ça m'a... Arrêtez. Mais Jacques, faites quelque chose. Ça m'a rajouté, moi. Ça m'a rappelé le grenier de Montmartre en 1952. Oui, c'est ça. Non, arrêtez, arrêtez. Le lapin agile. Je suis content de voir André parce que je l'écoute tous les midis presque et je trouve son émission formidable sur Sud Radio. Eh oui, ça serait encore mieux quand il nous invite, je veux dire. Et je suis très heureux de le voir parce qu'il ne mâche pas ses mots. Absolument. Est-ce que... Alors, justement, André, je reste avec vous. J'ai pas de promo, moi, non, là. Ah oui, pardon. Non, c'est parce que... Ça m'a venu. Non, je ne fais pas ça pour ça. Pour une fois, tu bosses ta chronique, en plus, ce sera... Je trouve que là, nous allons jouer Panique au ministère. Ce sera la dernière... Non, mais je les ai. Ah oui, d'accord. Non, non, mais... Ne t'inquiète pas. Mais rassure-les, dis-leur que tu ne fais pas le polon. Panique au ministère le 14 avril à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand le 14 avril. Le 23 avril, ça sera les Tontons-Farceurs à Saint-Amand-Montron. Ah, le 24 avril, à Deauville au Casino. Somme de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada